Cette image prise par l'un des satellites Pléiades montre la station McMurdo, une base scientifique américaine située en Antarctique qui sert également de port logistique pour la moitié du continent. Si l'on y prête attention, on peut déceler en suivant le chenal un brise-glace de 80 mètres de long. Dans un balai incessant, l'énorme navire fait des allers-retours pour maintenir le passage ouvert. S'il s'arrête, la glace se referme et les cargos de ravitaillement ne peuvent plus accéder au port. Sur la terre ferme, cette image nous permet d'apprécier toute la palette de couleurs et de nuances offertes par Pléiades. Le satellite peut restituer 4096 niveaux dans chaque couleur primaire et l'infrarouge. Les ombres des bâtiments se détachent clairement, sans toutefois masquer d'éventuels objets, des véhicules par exemple, qui pourraient se trouver là. La capacité de voir dans les ombres est un aspect important pour la photo-interprétation de terrains de crise par exemple. Plus loin, les reliefs et les détails de la couverture neigeuse ressortent aussi très clairement, montrant que la dynamique des capteurs de Pléiades sait s'accommoder des surfaces les plus lumineuses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada